C'est une histoire de loups. Attends, 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 comment ils sont ? Il faut faire de profil, là, de face. De profil, un loup, quand même, c'est comme ça. Avec des yeux jaunes, fendus, l'oreille comme ça. De profil, ça va très bien, je te montrerai. Ici, on va le faire, la gueule ouverte, comme s'il baillait. Voilà. Il a des dents, extraordinaires dents. Un loup, il doit avoir les dents du dessus, il doit avoir les canines, les canines saillantes. Attends. Oh, j'adore. Tu te rappelles mon frère qui a dit qu'il avait trouvé un village qui s'appelait Garel, dans le Dauphiné ? Tu te rappelles ? Il était tout fier. Avec la metteur en scène, là, que j'ai rencontré José, la chute était ça. Vous savez, vous avez pas pensé, vous savez comment je m'appelle ? Elle me dit, oui, bien sûr. Elle rigole, comme ça. Elle pensait, je savais pas pourquoi. J'ai dit, vous avez pas pensé que Garel, ça vient de loup-garou ? Que ça vient de loup-garou ? Elle est très bien. Elle est très bien. Elle est très bien. 4권 4권 5 C'est parti. Quand j'étais petit, je dessinais tout le temps. Puis pour la fin d'études au collège, j'avais reçu le grand prix d'honneur du collège. Et ce prix, il y avait toute la peinture du monde. C'était un gros livre cartonné, rouge, enluminé, très beau. Mais il y avait toute la peinture du monde. Et ça fait que j'ai connu toute la peinture du monde quand j'étais jeune. J'étais jeune, j'étais adolescent. Puis je dessinais tout le temps. Puis un jour, j'ai essayé la peinture et j'ai fait un petit pot de fleurs. Je l'aimais bien, mais un peu impressionniste. Alors je démontrais un oncle que j'avais, qui représentait l'autorité de la famille. Et il m'a dit que c'était nul. Alors je ne suis pas devenu peintre, mais par contre, j'ai toujours dessiné. Toute ma vie, j'ai dessiné. Je ne suis pas très doué, mais un petit peu. Je suis un petit peu doué, mais pas trop. Pas très doué, voilà. Pas très doué. Mais si j'avais été plus doué, j'aurais été dessinateur. Et je voulais être dessinateur aux armées. Avant qu'il y ait la photo, c'était des dessinateurs qui rendaient compte des... Qui étaient journalistes dessinateurs. Et ils rendaient compte des conflits dans le monde. Avec des dessins, et je trouvais que c'était beau. C'était une belle époque. Puis la photo est venue, et ils ont disparu. Et c'est ce que je voulais faire. Quand j'étais petit, je voulais être dessinateur, comme ça, de guerre. Et en fait, j'ai dessiné beaucoup. Même pendant la campagne d'Italie, j'avais une espèce de grand livre, comme ça, où j'avais fait des dessins. J'avais des beaux dessins. Puis il y avait un vieux type, enfin un vieux type, il avait 40 ans. À l'époque, il était un journaliste qui s'était engagé avec nous. Et il voulait faire un livre sur sa campagne d'Italie. Il voulait faire un livre en rentrant. Je crois que c'est lui qui m'a piqué mes dessins. Il m'a piqué tous mes dessins de guerre. Voilà. Je trouve ça. Voilà. J'étais pion dans un lycée à Meknes et je donnais des cours de dessin aussi parce que j'étais pour remplacer des professeurs qui étaient absents alors j'enseignais le dessin. J'avais pris la place du prof de dessin pour un temps et je suis parti, j'avais un vieux blouson en cuir que m'avait donné mon oncle qui est le navigateur, celui qui était dans la marine marchande et je suis parti les mains dans les poches avec une brosse à dents seulement et puis un peu d'argent sur moi mais pas beaucoup et je suis parti à pied sur la route d'Ifran vers la montagne et puis arrivé au soir j'ai frappé à une porte et j'ai demandé l'hospitalité et on m'a reçu, on m'a logé, on m'a donné à manger, on m'a couché gentiment parce que je ne sais pas, il devait trouver sa jeune. C'est assez marrant ce jeune homme qui partait dans la montagne à pied et puis le lendemain je suis arrivé à la montagne, je suis reparti le matin, j'ai dit au revoir aux gens, je les ai remerciés et puis je suis arrivé à la montagne, je suis allé dans une petite auberge, il y avait une espèce de petite auberge où ils faisaient des casse-coutes comme ça, ils servaient des sardines, des oeufs sur le plat, du café et il y avait une grosse dame, une grosse mère qui tenait ce petit boui-boui là et c'était à Ifran. Ifran c'était un village qui servait en hiver, ça servait de station de sport d'hiver parce qu'il y avait de la neve, il y avait du ski mais là c'était l'automne, l'automne c'était l'octobre-novembre au novembre comme ça, c'était vide, il y avait personne, il y avait très peu de clients à cette auberge mais j'ai demandé à la dame, la dame elle m'a dit si vous voulez je vous prends comme mon garçon puis vous tiendrez l'endroit, vous tiendrez l'auberge, alors j'avais accepté et comme salaire j'avais un paquet de cigarettes par jour seulement mais j'avais besoin de rien, j'avais pas besoin d'argent, j'étais nourri et puis le matin je m'occupais du cochon parce qu'ils élevaient un cochon et puis le, alors je donnais à manger au cochon, je venais tôt le matin après je m'occupais de l'auberge, parfois l'après-midi elle fermait l'auberge et puis je peignais avec son mari, son mari était peintre, il peignait des petites peintures du Sahara mais toutes toujours la même, il y avait toujours un palmier, un chameau mais là c'était seulement l'emplacement du chameau ou du palmier qui changeait puis les couleurs c'était toujours pareil, alors je faisais ces, on en faisait très à la douzaine de ces petits tabletins là qui vendaient sur les soucles, ils devaient vendre ça sur les soucles et alors voilà, je suis resté un certain temps et puis l'hiver est venu, je suis parti, je suis reparti à pied à Azrou dans une autre, un autre village où il y avait, je me suis fait engager comme forestier là mais je suis pas resté parce que il commençait à faire froid et je suis redescendu vers la ville, je suis redescendu puis je suis rentré chez moi et après j'étais mobilisé, voilà, on a fait des espèces de chantiers de jeunesse comme préparation militaire pendant trois mois et puis après on est parti à la gagne. Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501